Musique de générique Aujourd'hui on va parler de formes très étranges et d'objets qui n'en font qu'à leur tête. Sans plus attendre, commençons par le seul objet qui n'est qu'un seul état stable. Moi j'ai plein d'états instables. Prenez n'importe quoi autour de vous et vous verrez que ça a un paquet de positions stables. Par exemple une fourchette, ça peut tenir comme ça. Et c'est toujours en équilibre. Quand on dit qu'un truc est stable, ça veut dire qu'il reste dans la position où on l'a placé, même si on vient le chahuter un peu. Si on penche trop l'objet, il tombe pour ensuite se retrouver dans une autre position stable. Et ça marche avec à peu près tout. Ça marche même avec un être humain. Stable. Bon en fait je vous ai un peu menti, il y a d'autres objets qui ont une seule position d'équilibre stable. Les plus connus d'entre eux sont les culbutos. Vidéo. Sauf que dans le culbuto, il y a un truc. Il y a un contrepoids caché dans la structure. Ou alors il y a une cavité, un trou à l'intérieur. Bon enfin ça revient au même. Après un culbuto a aussi une position instable. Si on pose un culbuto sur la tête, à force de galérer, on peut réussir à le faire tenir en équilibre. Bon en théorie, mais là ça m'énerve. J'arrête. Si j'étais arrivé, il aurait pu tenir comme ça éternellement si aucune perturbation extérieure n'était venue le déranger. Devant un truc aussi hallucinant, Les mathématiciens qui aiment bien les questions compliquées se sont demandé dans les années 90 Existe-t-il un corps convex, homogène, avec seulement deux positions d'équilibre ? L'une stable et l'autre instable. Traduit en langage courant, ça donne Existe-t-il un corps, sans trou ou creux ni contrepoids, et qui n'est qu'un seul état stable ? Et c'est là qu'ils ont trouvé le gomboque. Une forme qui, quelles que soient les circonstances, garde la tête haute. Vous pouvez bien le bousculer dans tous les sens, le faire tourner, rouler, bouler, Et il reviendra toujours dans sa position stable. Comment un tel truc fut découvert ? C'est là que ça devient marrant. Le mathématicien Gabor Domokos et sa femme Réka Ont passé des années à collectionner des milliers de galets A la recherche de la perle rare, susceptible de ne tenir en équilibre que d'une seule façon. Tiens, cadeau ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, des cailloux, il y en a 2000, c'est trop chou ! A force de sillonner les plages, Et après avoir tout de même développé un système de classification des formes de ces cailloux, Ils ont fini par se convaincre que cette forme n'existait pas dans la nature. Et qu'il faudrait la créer dans toute pièce. Ils vont décider d'en fabriquer un eux-mêmes, Avec l'aide de l'ingénieur Peter Rakhonik. Peter Rakhonik. Peter Radnulik. Avec l'aide de l'ingénieur Peter. Ils vont finalement aboutir au tout premier Gombok, Qui est visuellement si proche d'une sphère, Qu'il faut utiliser une loupe pour se rendre compte que ces courbes ne sont pas parfaites. Mais c'est quoi cette merde ? C'est mon Gombok. Mais à force de patience, après 12 ans de recherche, Ils réussissent à le déformer suffisamment pour rendre ces courbes visibles. Donnant au passage à leur création le nom de Gombok, Qui signifie sphéroïde en hongrois. Bah ça c'est une jolie merde ! Le Gombok est totalement homogène. Sans contrepoids et sans creux. C'est tout simplement sa forme géométrique si particulière, Qui l'oblige à toujours revenir à la même position. Il a un seul point d'équilibre stable. Vous pouvez vous échiner à le faire tenir autrement, Il va toujours retourner se poser ici. Son point d'équilibre instable existe bien. Mais chercher à le trouver revient à faire tenir un crayon en équilibre sur sa mine. Une chose cocasse, c'est que quelques années après avoir fabriqué leur premier Gombok, Les scientifiques se sont rendus compte qu'il existait une forme presque semblable dans la nature. Ce sont les carapaces des tortues de terre, Dont la forme particulière et proche de celle du Gombok, Leur permet de se retourner facilement si elles se retrouvent les pattes en l'air. Quelle ingénieuse nature ! Quelle tortue géniale ! Histoire de bien vérifier et comprendre tout ça, Domokos et Walensky, Vakensky, Domokos et Peter, Vont passer un temps fou à numériser et mesurer Toutes les carapaces des tortues des zoos et musées de Budapest. Comme ça, on pourrait penser qu'un Gombok, c'est facile à fabriquer. Mais les différents angles et les proportions doivent être respectés au poil de... Oh, m'y compris. En gros, un dixième de l'épaisseur d'un cheveu humain. En guise de bonus, quelques autres formes aux mouvements croustillants. Comme ça, si je vous dis de me donner le nom d'un truc dont le diamètre est toujours le même. Oh, je sais, une sphère, une sphère, une sphère ! C'est effectivement le premier truc qui nous vient à l'idée. Mais il y a un paquet d'autres formes qui possèdent cette particularité d'avoir une longueur constante. Voici le triangle de Relot. Et oui, ce triangle peut rouler. Relot peut rouler. Bon, après il fait une mauvaise roue parce qu'il ne roule pas autour d'un centre de rotation fixe. Si l'on fixe un axe sur le centre du triangle, on va littéralement rebondir. Si vous cherchez ce genre de forme dans la vie de tous les jours, pas de soucis, il n'y a qu'à regarder autour de vous. On retrouve des médiators, des monuments, des bouches d'égout. Léonard de Vinci avait même réalisé des cartes du monde découpées de la sorte. Et voici l'Holoïd. Cette forme étrange semble rouler en enchaînant les va-et-vient. Souvent utilisée pour mélanger dans l'industrie, l'Holoïd sur plan incliné, devant tant de beauté, s'inclinait. Et pour finir, l'anaguirre. Vous avez devant vous une des formes géométriques les plus têtues que l'on connaisse. Tenter de faire tourner l'anaguirre dans le centre du triangle du monde, c'est aussitôt constater que le bougre va s'empresser de vibrer, s'arrêter, puis repartir de lui-même dans le sens contraire. Tout aussi étrange, si vous lui donnez une petite pichetère verticale, il se met alors à tourner horizontalement. Le mouvement atypique de l'anaguirre a donné bon nombre de sueurs froides aux chercheurs qui ont tenté d'expliquer cette étrangeté. Si vous voulez impressionner vos amis, expliquez-leur que... C'est sa forme particulière qui lui permet de transformer de l'énergie cinétique de rotation en énergie de mouvement oscillatoire. Et inversement. A l'intérieur de cette boule en bois, un ou plusieurs contrepoids. Résultat, chaotique au possible. Ça devient l'enfer pour prédire sa course et ses classes. Complètement ma boule ce truc ! Et sinon, ça sert à quoi de savoir tout ça ? Strictement rien, ça fait juste du bien. J'espère que cet épisode vous a bien retourné le cerveau. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'équilibre. Et comme disait Einstein... La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Moi, j'ai plein d'états instables. Je reviens. Sous-titrage ST' 501